Et bonjour à vous tous, merci à vous d'être avec nous ce matin, 5h59 et 6 secondes, c'est une émission... 6h, l'heure de la renaissance. Animateurs, journalistes, techniciens, une vingtaine de personnes font revivre l'antenne. Infos, météo, musique, jusqu'à 9h. 6h, 9h, France Bleu Isère matin. Programme ordinaire pour une matinale qui ne l'est pas. C'est la première après l'incendie criminel qui a détruit les studios de la radio. Beaucoup d'émotions, c'est vrai, senti quelque chose monter. Et puis là, on reprend quelques minutes après le cours normal, j'ai envie de dire, de nos émissions. C'est quelque chose que l'on fait depuis des années. Donc on retrouve tout de suite cette ambiance, même si les locaux ont changé. La radio a trouvé un hébergement de secours dans les locaux de Fonce-Trois-Alpes. Les journalistes sont là depuis 3h30. Salle de rédaction improvisée au milieu du matériel prêté ou épargné par l'incendie. On est dans le tunnel, c'est-à-dire qu'on se serre les coudes, on a une radio provisoire avec un très peu de matériel disponible par rapport au confort qu'on a d'habitude. Et en même temps, on est tous unis pour essayer de faire la meilleure radio possible. Ce ne sera pas la radio d'habitude, mais ce sera celle la plus proche possible. C'est un bonheur, nous aussi, de France Bleu-Isère, de vous retrouver ce matin. Dans le studio provisoire, la tranche la plus écoutée retrouve son rythme et son ambiance, et bien sûr le contact avec les auditeurs. L'opératrice ne dispose encore que d'une ligne téléphonique au lieu de 6. Mais les appels de soutien affluent. Cette radio de proximité, elle nous est indispensable, donc c'est vraiment un grand bonheur de vous retrouver ce matin. Marie-Claude, vous nous appelez d'où, dites-nous ? De Montferrat. Hier, à cette heure-là, on était assommés par ce qui nous est arrivé. On s'est retrouvés tous au café à côté de la radio et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Après la matinale, encore deux heures d'émission, France Bleu-Isère renaît de ses cendres, comme le phénix, l'oiseau légendaire qui portait lui aussi du bleu.